Merci Monsieur le Président. Par cet amendement, nous nous opposons à la délégation de compétences de l'autorité académique, aux directrices et aux directeurs d'école, ainsi qu'à la création d'une autorité fonctionnelle pour ses enseignants. On l'a vu et ça a été dit par plusieurs de nos collègues, ce que veulent les directeurs d'école, ce n'est pas une autorité qu'elle soit fonctionnelle ou qu'elle soit hiérarchique, mais de toute façon si on met le mot autorité fonctionnelle, forcément ça induit une autorité décisionnelle et donc implicitement hiérarchique. Ils ne demandent pas ça, les directeurs et les directrices d'école, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du temps et ils veulent des moyens humains et ils veulent aussi garder leur façon collégiale de fonctionner. Je vous remercie. Les directrices et les directeurs d'école, je suis désolée, demandent une certaine autonomie. Une autonomie non pas de leur autonomie, mais une autonomie des équipes pédagogiques. Ils souhaitent simplement avoir les moyens de pouvoir piloter les projets de leur école, décidés au sein de leur école, pour leur école, pour les élèves qu'ils ont en charge. On n'a pas, évidemment, mais c'est souvent le cas, les mêmes chiffres et les mêmes références. Et d'après nous, ce qu'on voit, c'est que seulement à peu près 3% des directeurs veulent plus d'autonomie. Voilà, donc je pense que vous êtes sincère dans ce que vous proposez et dans votre envie d'améliorer la condition des directeurs. Mais là où on échoppe, c'est dans la vision, je pense, de l'école, et vous avez derrière une vision managériale et d'entreprise, que nous n'avons pas. Et aussi peut-être dans le fait de prendre le temps de construire avec les directeurs, parce qu'on a vraiment là une divergence aussi dans ce qu'on entend et dans ce qu'ils nous disent. Qui est pour ? Qui est contre ? Mais pas adopté ? Je vous remercie, M. le Président. Écoutez, je vais enfoncer le clou, puisqu'on a l'air d'être tous d'accord ici pour dire qu'il n'y aura pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants. Eh bien, écrivons-le. On dit « ça va mieux en le disant », mais des fois, c'est bien « ça va mieux en l'écrivant aussi ». Voilà. Je vous remercie. En effet, Mme Ressiguier, « ça va mieux en l'écrivant ». Et c'est pour ça que la rédaction proposée par les sénateurs d'écrire justement l'autorité fonctionnelle permet d'avancer d'ailleurs sur la délégation de compétences. Écrire exerce l'autorité fonctionnelle, n'exerce pas l'autorité hiérarchique. Dans un texte, ça quand même peut prêter encore plus à confusion. Vous n'arrêtez pas de nous dire que le mot « autorité » n'est pas un gros mot. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, il implique effectivement « j'ai l'autorité, donc je décide implicitement cette autorité hiérarchique ». Donc, si ce n'est pas le cas, nous ne comprenons pas pourquoi vous ne voulez pas l'écrire. Ça n'ajoute pas du flou. Au contraire, ça clarifie les choses. Voilà. Je reste interrogative. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté ? Oui, merci M. le Président. Alors nous, nous pensons qu'ajouter la formation et la coordination, c'est alourdir la charge pour les directeurs d'école. Et il y a aussi un petit risque pour nous. C'est que si les missions sont définies avec un dialogue, évidemment, avec l'inspection académique, c'est le risque aussi d'individualiser les obligations de chaque directeur et les missions. Et pour nous, c'est un risque à prendre en compte. C'est pour ça que nous ne sommes pas favorables à cet amendement. Je vous remercie. Merci M. le Président. Par cet amendement, nous proposons de préciser que les représentants des personnels de l'éducation nationale doivent être consultés lors de l'attribution de moyens dans les écoles pour mettre à disposition une assistance administrative et matérielle. En effet, la rédaction actuelle de l'article laisse entendre que l'État seul détermine, lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, la mise à disposition de personnel et de matériel. Or, il nous semble indispensable que les personnes concernées puissent être associées à l'élaboration des critères qui permettent le déploiement de ces aides. Je vous remercie. Madame Resquitte, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les sujets ayant trait à la vie de l'école dans ses dimensions matérielles et pédagogiques sont discutés en conseil d'école, où les collectivités territoriales sont représentées par un élu. Si nous acceptons la rédaction du Sénat, vous avez raison de dire qu'on pourrait laisser entendre que l'État seul détermine ce dont le directeur aurait besoin pour l'aider dans ses missions. Qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. La rédaction de loi ainsi modifiée, qui est pour, son adoption, qui est contre, elle est adoptée.